Les comparateurs surfent sur un environnement favorable. Je fais référence ici au dynamisme du marché de l'assurance et aux récentes évolutions réglementaires. C'est ainsi que la résiliation anticipée des contrats d'assurance autorisés depuis 2015 favorise la mobilité des assurés. Dans le même temps, la généralisation de la complémentaire santé en entreprise depuis le 1er janvier 2016 stimule la demande des TPE et PME. Dans ces conditions, le marché de la comparaison restera dynamique d'ici 2020 avec une progression de l'audience, des sites et de l'activité selon les experts de Xerfi. Au sein de l'offre des comparateurs, les segments de l'assurance professionnelle et de l'assurance dommage seront particulièrement bien orientés. Les défis à relever pour les comparateurs d'assurance sont pourtant légions. Les experts de Xerfi ont ainsi identifié trois freins au développement de ce marché. D'abord, la baisse de la qualité des services dissuade les Français de changer de contrat, même pour une offre moins coûteuse. Ensuite, le mode de rémunération des comparateurs évolue. Les compagnies d'assurance militent de fait pour un système de commission à la souscription. Enfin, la représentativité des panels de comparaison reste encore limitée, de quoi freiner la hausse du taux de recours aux comparateurs dans l'assurance. Alors, ils s'adaptent. Pour optimiser l'expérience client, les éditeurs de sites simplifient les démarches des utilisateurs. Ils automatisent par exemple la création d'espaces personnels avec le remplissage accéléré de certains champs pour maximiser le nombre de devis réalisés. La publication de guides d'achats et d'informations sur le secteur est aussi un bon moyen d'accompagner les internautes pour augmenter le volume d'activité. Une meilleure valorisation des offres est encore une autre piste explorée par les comparateurs. L'étude de Xerfi montre en particulier que la valorisation des offres apparaît comme le principal point de tension avec les assureurs. Alors, c'est vrai, le référencement sur les sites de comparaison reste très attractif pour les petits assureurs qui gagnent en visibilité. En revanche, les grandes marques d'assurance sont plus réticentes à intégrer les panels. Elles y sont même peu présentes, car elles jugent que leurs offres sont insuffisamment mises en valeur. C'est que le modèle traditionnel des comparateurs se fonde essentiellement sur la comparaison des tarifs, et il fait très souvent l'impasse sur les garanties proposées par les grandes marques, alors même que c'est un élément de différenciation pour elles et une attente de la part des utilisateurs. On comprend mieux l'absence de certains grands noms de l'assurance sur les comparateurs, qui dès lors proposent des panels pas toujours très représentatifs. Finalement, le rapport de force est donc aujourd'hui très favorable aux assureurs, à tel point qu'ils tentent même de faire évoluer le modèle de rémunération des comparateurs pour passer de la commission en cas de mise en relation à la rémunération à l'affaire nouvelle. Autant dire que les perspectives de croissance des comparateurs s'en trouveraient dès lors très fragilisées. Sous-titrage Société Radio-Canada